Bonjour et bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui, avec Jury, nous allons voir un texte qui s'intitule « La part du lion ». Je t'invite à regarder avec attention la vidéo. Tu vas apprendre et t'amuser en même temps. Tu lis, Jury ? « La part du lion ». Un jour, le lion, le loup et le renard s'en allèrent chassés ensemble. Ils attrapèrent un an sauvage, une gazelle et un lièvre. Le lion dit alors au loup « Loup, fais le partage, le loup dit ». Attends, loup, fais le partage. Loup, fais le partage, le loup dit. L'an sauvage est pour vous, le lièvre est pour le renard et la gazelle est pour moi. À ces mots, le lion de sa grosse patte écrasant la tête du loup. Celui-ci mourut presque aussitôt. Alors, le lion s'adressa au renard. « Renard, partage et tâche de mieux faire. L'an sera pour votre déjeuner. » « Pour votre souper et le lièvre pour votre repas de demain, » dit le renard. Le lion, surpris, lui demanda. « Et depuis quand es-tu aussi sage, le renard ? » répondit. « Depuis que j'ai entendu craquer le crâne du loup-majesté. » « D'après Jan Knapper. » C'est un nom propre néerlandais, hollandais. C'est un écrivain hollandais, d'accord ? C'est pour ça que le nom ne se prononce pas comme il est écrit, d'accord ? Donc, c'est Jan Knapper. Continue. Jan Knapper, fable d'Afrique, Flammarion. D'accord. Alors, d'abord, quel est le type de ce texte ? C'est un narratif. Très bien, c'est un texte narratif. Pourquoi ? Parce qu'il raconte une histoire. Très bien, il raconte une histoire. Alors, quel est son titre ? C'est la part du lion. D'accord. Alors, quels sont les personnages de cette histoire ? Les personnages sont le lion, le loup, le renard et le renard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnages ? Ce sont des ? Ce sont des animaux sauvages. Ce sont très bien des animaux sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire, sauvage ? Ça veut dire qu'ils mangent... Non. Non, non, je vais... Tu vas expliquer, d'accord ? Qu'ils mangent des... Qu'ils mangent... D'autres animaux ? Non. Ta viande ? Oui, qu'ils mangent la viande. Et aussi... Qu'ils sont... Très... D'accord. Attends. Dangerux. Dangerux. Fort. Oui, dangerux. D'accord. Alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Jory. Écoute-moi bien. Est-ce qu'un lapin est dangereux ? Est-ce qu'un lapin est dangereux ? Peut être dangereux ? Un lapin ? Oui. Mais non, un lapin ne fait de mal à personne. D'accord ? Non, parce qu'il y a le lièvre. Le lièvre ? C'est comme le lapin. Mais c'est un lapin sauvage. Oui. D'accord. Alors, le lapin sauvage, pourquoi on dit qu'il est sauvage ? Parce qu'il vit dans la forêt et c'est le contraire de domestique. Il y a des animaux sauvages qui vivent dans la liberté, qui vivent dans la forêt. Et il y a des animaux domestiques qui vivent avec l'homme. Ils sont domestiqués. L'homme les a domestiqués. Ils sont au service de l'homme. Comme le chien. Le chien est un animal sauvage ? Ben non. C'est un animal domestique. Oui. Et son cousin, le loup ? C'est sauvage. C'est un animal sauvage. Ce n'est pas parce qu'il est dangereux. Donc, ce n'est pas parce qu'il est dangereux ou bien parce qu'il est carnivore qu'on dit qu'il est sauvage. On dit qu'il est sauvage parce qu'il vit loin de l'homme. Parce qu'il vit dans la forêt. D'accord ? Je vous dis ? Ok. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette histoire imaginaire. En fait, c'est une fable. C'est une fable. Alors, c'est quoi une fable ? Une fable... Oui ? Une fable, c'est une histoire courte qui se termine par une leçon de vie. Cette leçon est appelée morale. Morale. Donc, une fable se termine par une morale. D'accord ? Une leçon de vie. D'accord. Alors, maintenant, je vais me dire le début de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au début ? Au début, le lion et le loup et le renard... Le lion, le loup et le renard, Pépette ? Le lion, le loup et le renard sont allés chasser ensemble. Sont allés chasser ensemble. D'accord ? Ils ont attrapé... Ils ont attrapé... Ils ont attrapé... S'envoi, s'envoi. D'accord. Ils ont attrapé un âme sauvage. Oui. Une gazelle et... Voilà. Un âme sauvage. C'est quoi un âme sauvage ? C'est un âme qui n'est pas... Qui n'est pas... Qui n'est pas... Avec... Qui ne vit pas avec l'homme. Donc, qui n'est pas domestique. Qui n'est pas domestique ou bien qui n'est pas domestiqué. Qui n'est pas domestique. D'accord ? Oui. Alors, ils ont attrapé un âme sauvage. Oui. Quoi encore ? Une gazelle. Une gazelle. Et un lièvre. Et un lièvre. D'accord. Oui. Alors, que va faire le lion ? Ou bien, que va dire le lion ? Le lion va dire... Va dire... Va dire... Va dire... Pourquoi va dire ? Parce... Et il y a un verbe plus verbe. Il y a deux verbes qui se... Qui se conjuguent. Qui se suivent. Oui. Le premier est conjugué. Et conjugué. Le deuxième est... Alain finitif. Continue. Le lion va dire... Va dire au loup... Fait le partage. Il va lui dire de faire le partage. Partage de quoi ? Partage la gazelle, l'âne, le lièvre. D'accord. Mais le loup... Mais le loup... Mais le loup... Oui. Qu'est-ce qu'il va faire le loup ? Le loup... Quelle sera la réponse du loup ? La réponse du loup, il va dire... L'âne sauvage est pour vous. Pour le lièvre, pour le lion... Pour le lion, d'accord. Et le renard. Hein ? Et le renard. Non, pour le lion. L'âne sauvage est pour le lion. Maintenant, il parle au lion. Eh oui. Mais pour... D'accord. Il a dit... Que l'âne sauvage est pour vous. Pour vous, ça veut dire pour qui ? Pour le lion. Pour le lion. Pour le lion. Pour le lion. Le lièvre est pour le renard. Et la gazelle est pour moi. Pour moi. Ça veut dire pour qui ? Pour le loup. Pour le loup. Donc répète le partage. Partage proposé par le loup. Oui. Répète-le. Le partage proposé par le loup. Oui. À ces moments, le lion... Non, tu répètes. Tu me dis... Qu'est-ce qu'il va proposer ? Que va proposer le loup ? Le loup va proposer de dire que... Non, pas de dire. Ça y est, va proposer que le lion... Et que le lion, c'est pour... C'est la gazelle pour le loup. Sera pour le loup. Oui. Le lièvre sera pour le loup. Et l'âne... Donc, ce n'est pas parce qu'il est dangereux ou bien parce qu'il est carnivore qu'on dit qu'il est sauvage. On dit qu'il est sauvage parce qu'il vit loin de l'homme. Parce qu'il vit dans la forêt. D'accord ? Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette histoire imaginaire. En fait, c'est une fable. C'est une fable. Alors, c'est quoi une fable ? Une fable, c'est une histoire courte qui se termine par une leçon de vie. Cette leçon est appelée morale. Morale. Donc, une fable se termine par une morale. D'accord ? Une leçon de vie. D'accord. Alors, maintenant, tu vas me dire le début de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au début ? Au début, le lion et le loup et le renard... Le lion, le loup et le renard, répète. Le lion, le loup et le renard sont allés chasser ensemble. Sont allés chasser ensemble. D'accord ? Ils l'attrapaient. Ils ont attrapé un âme sauvage, une gazelle et... Voilà, un âme sauvage. C'est quoi un âme sauvage ? C'est un âme qui n'est pas... Qui n'est pas... Qui n'est pas dans le... Avec... Qui ne vit pas avec l'homme. Donc, qui n'est pas domestique. Qui n'est pas domestique ou bien qui n'est pas domestiqué. Qui n'est pas domestique. D'accord ? Oui. Alors, ils ont attrapé un âme sauvage ? Oui. Quoi encore ? Une gazelle. Une gazelle. Et un lièvre. Et un lièvre. D'accord. Oui. Alors, que va faire le lion ? Ou bien, que va dire le lion ? Va dire, va dire... Va dire, va dire... Pourquoi va dire ? Parce... Et il y a verbe plus verbe. Il y a deux verbes qui se... Qui se conjuguent. Qui se suivent. Oui. Le premier est conjugué. Et conjugué. Le deuxième est... Alain, qui est l'infinitif. Continue. Le lion va dire... Va dire au loup... Fait le partage. Il va lui dire de faire le partage. Partage de quoi ? Partage la gazelle, l'âne, le lièvre. D'accord. Mais le loup... Mais le loup... Oui. Qu'est-ce qu'il va faire, le loup ? Le loup... Qu'est-ce qu'il sera la réponse du loup ? La réponse du loup, il va dire... L'âne sauvage est pour vous. Pour vous, donc, pour qui ? Vous. Pour moi ? Pour le lion. Pour le lion. D'accord. Et le renard. Hein ? Et le renard. Non, pour le lion. L'âne sauvage est pour le lion. Mais non, il parle au lion. Eh oui. Mais pour... D'accord. Il a dit... Que l'âne sauvage est pour vous. Pour vous, ça veut dire pour qui ? Pour le loup. Pour le lion. Pour le lion. Pour le lion. Pour le lion. Le lièvre est pour le renard et la gazelle est pour moi. Pour moi, ça veut dire pour qui ? Pour le loup. Pour le loup. Donc répète le partage. Partage proposé par le loup. Oui. Répète-le. Le partage proposé par le loup. Oui. À ces moments, le lion... Non, tu répètes. Tu me dis... Qu'est-ce qu'il va proposer ? Que va proposer le loup ? Je te laisse chercher la réponse. On va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je te dis au revoir. Et prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada